Et salut Youtube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Black Lover Mobile et aujourd'hui nous allons voir si oui ou non faut-il invoquer sur le tout nouveau Spirit Dive You Know J'espère qu'elle vous a bien fait rire la vidéo d'hier, bien évidemment à prendre avec énormément de second degré bien évidemment, vous savez que je kiffe Black Lover Mobile mais c'est vrai que depuis un certain moment le jeu est assez rompiche donc ça me fait rire de faire des petites blagues sur le jeu je sais pertinemment que le jeu va devenir bien, je pense, je dirais vers cet été, juillet, août, voire septembre puisqu'il y aura toutes les mages apportées sur la jap sur la version globale normalement sauf que le problème c'est que pour moi toutes ces mises à jour arrivent un peu trop tard ça va être très compliqué d'aller chercher les anciens joueurs et les faire ramener encore une fois sur le jeu Black Lover Mobile mais bon, voilà, en tout cas, voilà pour ça Bon, faut-il invoquer sur Spirit Dive You Know ? Je ne vais pas vous mentir que c'est un très très bon personnage encore une fois, très fort pour le PVP c'est surtout accès PVP de toute façon lorsque il faut invoquer tel ou tel personnage si le PVP ne vous intéresse pas souvent vous essayez d'avoir au moins une copie du personnage et encore et puis vous jouez avec mais sinon pour le PVP, souvent on va aller voir si les doublons etc. sont intéressants donc tout d'abord on va commencer avec le passif LR au début d'un tour s'accorde bénédiction de l'esprit du vent si silence total est présent accorde suppression de silence total ce qui est plutôt intéressant si jamais vous avez un petit silence total qui est présent sur vous vous le supprimez sur votre personnage une fois par bataille que ça peut être utilisé bénédiction de l'esprit du vent accorde 10% de dégâts infligés augmentés accumulables jusqu'à 5 fois il faut savoir que ce Unover là est un personnage DPS d'accord, c'est pas un support, c'est vraiment un pur DPS et vous allez voir que dans la team verte il va être très intéressant ce personnage là donc un personnage qui va quand même affliger pas mal de dégâts et qui en plus peut se auto-debuff une suppression de silence total donc c'est plutôt intéressant ensuite le passif LR2 vous allez voir que ça commence à être intéressant alors en obtenant Spirit Dive accorde invulnérabilité à soi-même pendant un tour donc vous mettez le Spirit Dive, vous êtes invulnérable tac, terminé, on n'en parle plus très très puissant, on va pas se mentir c'est vraiment trop fort et le LR5, en obtenant Spirit Dive accorde invulnérabilité à soi-même pendant un tour et les dégâts infligés par bénédiction de l'esprit du vent augmentent de 10% donc ça veut dire que ce buff qui est là normalement ça passe de 10 à 20% si je dis pas de bêtises voilà, si c'est bien ce que j'ai compris on passe de 10 à 20% et c'est curieux jusqu'à 5 fois donc le personnage va infliger énormément de dégâts infligés et les dégâts infligés en statistique sur ce genre de jeu c'est très très fort la Speed 1 inflige un malus de 15% de mobilité réduite à un ennemi et sachant que ça du coup c'est vraiment le perso va avoir un debuff speed tout simplement et en plus il augmente la Speed sur soi-même et ça accorde un bonus de 10% de vitesse augmentée pendant un tour donc il debuff speed et il saute au speed plutôt intéressant pour une Spe 1 si jamais vous n'avez plus votre Spe 2 votre Spe 3 à utiliser Spe 2 inflige un malus de 50% de mobilité réduite à tous les ennemis si Spirit Dive est présent sur soi inflige silence à un ennemi désigné pendant un tour ça messieurs dames c'est hyper fort réduire la mobilité de 50% vous n'imaginez pas comment c'est insane comme debuff à mettre sur les adversaires cette compétence là se recharge tous les 3 tours et ensuite l'ultime et encore on n'a pas encore vu la carte du personnage accorde à soi-même Spirit Dive pendant 2 tours inflige silence total à un ennemi pendant 2 tours et applique un bonus de vitesse augmentée de 20% au lanceur on voit que les ratios de dégâts sont plutôt correct après sur l'aspect 1 et l'aspect 2 l'aspect 1 ça va l'aspect 2 bon c'est buff mais on voit que les ratios de dégâts sont assez correct donc on va se retrouver avec un personnage qui va pouvoir se buff speed debuff speed l'adversaire mettre un silence total ou bien même un silence il peut être invulnérable donc franchement ça mélange un petit peu contrôle et en même temps DPS ce que j'aime beaucoup et ça pourrait être à mon avis très intéressant de jouer avec justement une mono verte puisque on sait très bien que Merylona va infliger pas mal de dégâts on sait bien que Charlotte va pouvoir supporter et du coup augmenter la survivabilité de votre équipe on a une Mimosa verte aussi qui est sortie saisonnier qui est aussi là pour augmenter la survivabilité de votre équipe donc on se retrouve en fait avec une équipe qui va être quasi invincible si on regarde ça de plus près donc ça va être très intéressant très intéressant surtout pour Counter je pense les teams Blackasta, Red Team même si ça va être compliqué encore une fois parce que vraiment les teams rouges c'est très très fort dans le jeu il ne faut pas se mentir donc voilà pour ça et son attaque combinée attaque un ennemi attaque un ennemi à probablement affliger suppression d'immortalité ah donc en plus il supprime l'immortalité ça c'est très 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 intéressant pour le coup si jamais on a un Blackasta qui est sous immune immortalité grâce à la Reine des Sorcières et bien on peut virer du coup ce bonus d'immortalité très très intéressant pour le coup très 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 intéressant donc voilà concernant le personnage maintenant parlons un peu plus de sa page de compétences tac 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 elle est où ? je pense qu'elle va être vers le haut voilà sa page de compétences je ne vais pas vous mentir elle est très puissante pourquoi ? parce que si vous la maxez le Spirit Dive est présent sur soi lors de l'attaque et il y a 100% de chance d'accorder un bonus de PS plus 3 donc en fait le personnage va justement se conférer son ultime hyper hyper rapidement ça me rappelle un petit peu la carte de Yuno rouge c'est un petit peu la même chose mais là c'est vraiment si Spirit Dive est présent sur soi lors de l'attaque donc ça veut dire que je crois que c'était 2 tours le Spirit Dive tout à l'heure donc pendant 2 tours vous pouvez gagner 6 PS en plus donc c'est vraiment très fort et puis en plus on peut remarquer ici qu'on va confier une immunité à la barrière à tous les ennemis donc les adversaires ne pourront pas mettre de barrière donc très intéressant si jamais il y a de la charlotte ou autre verte ça peut être très très cool donc voilà un Spirit Dive Yuno très intéressant faut-il invoquer dessus ? peut-être oui une fois au moins si jamais vous voulez le jouer dans une team mono verte ou une team verte ou autre pour avoir ses bonus intéressants par contre pour le PVP je ne vais pas vous mentir qu'avoir la carte plus 5 et le personnage plus 5 c'est pour moi primordial voilà je vous le dis honnêtement c'est plutôt primordial pour son bonus de dégâts infligés et augmentés pour son invulnérabilité très intéressant le LR plus 5 plus la page de compétences qui donne des bonus très intéressants en fait pour recharger son ultime le plus rapidement sachant que son ultime c'est un peu l'aspect la plus importante forcément que ça va être intéressant mais encore une fois ça va vous demander je pense pas mal d'économies c'est un petit peu une Meryluna ou alors un Blackasta ça va être un petit peu le pilier de l'équipe très clairement sur Black Love Mobile donc pour moi ce Univer peut être intéressant très clairement et puis on peut se terminer en plus cette vidéo avec une petite invocation sur le personnage personnellement je ne pense pas que je d'aurai assez pour le LR plus 5 j'aimerais au moins l'avoir juste une fois dans ma box si je peux avoir sa page en plus trop cool mais sinon tant pis de toute façon je n'ai plus d'économies ça fait longtemps que je n'avais pas relancé le jeu là j'ai pu fermer pas mal de tickets invocations grâce à l'event l'event qui est vraiment très intéressant pour le coup donc on va se faire une petite multi invocation et puis on va voir ce que ça donne ça peut être intéressant un pool sur la bannière premium si jamais vous avez des cristaux premium et là malheureusement j'ai l'impression qu'on n'a pas grand chose peut-être un fake out pas de fake out pas de fake out malheureusement on va s'en tirer avec pas grand chose donc voilà conclusion oui vous pouvez invoquer et le max doublon c'est hyper intéressant si vous n'avez pas l'économie ne le faites pas vous pouvez essayer d'aller le chercher une fois si vous voulez comme ça au moins vous avez une fois le personnage et vous pourrez potentiellement mettre des doublons universels ou alors des doublons de pages de compétences universelles ça pourrait être potentiellement intéressant mais bon vu les taux drop encore une fois ça a l'air d'être compliqué mais bon on verra bien d'ici là j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification et à liker à commenter cette vidéo pour le référencement ça fait extrêmement plaisir nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos c'était Lemieux prenez soin de vous ciao tout le monde